Boulevard du Port et de Vridi, commune de Portboué, portée par le député américain Austin Scott et l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Barr, une délégation américaine s'est imprégnée des travaux du projet Abidjan Transport. C'est un projet pour améliorer, pour complètement changer la circulation, de faire des routes, pour changer les vies des transporteurs aussi. Avec ce projet, ils n'ont pas besoin d'attendre, ils n'ont pas besoin d'utiliser les routes difficiles. Ils peuvent décharger et recharger les produits ivoiriens pour l'export vers le monde entier, y compris les États-Unis. Le projet que nous venons de voir est un très bon projet en ce qu'il revêt une importance capitale pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Et c'est aussi un témoignage d'amitié entre le peuple ivoirien et le peuple américain. Nous sommes en train de construire cette route pour faciliter la circulation et améliorer l'évacuation des produits de la Côte d'Ivoire vers le monde extérieur. Et je pense que le port de la Côte d'Ivoire représente un élément important pour l'économie ivoirienne et nous pensons que ce projet aura un impact important. Financé par le Millennium Corporate Challenge, ce projet vise à améliorer les infrastructures de transport dans la région d'Abidjan, facilitant ainsi les échanges commerciaux entre les deux pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...